Nous vous emmenons à Fès, capitale culturelle du Maroc, berceau de sa civilisation. Sa Médina est la plus grande du monde. Elle a été rénovée à l'initiative du roi. Car loin de la vie de musée, Fès ne cesse de se réinventer. Reportage Pierre Galacio et Vincent Abelaneda. Prenez plaisir, à vous perdre. Tendez l'oreille, laissez-vous surprendre par des parfums, des couleurs, observez, quitte à avoir l'impression de voyager dans le temps. Et si vous avez la tête qui tourne, c'est bon signe. Vous commencez à vous imprégner de l'atmosphère de la plus grande Médina du Maroc. Un passage incontournable, lors d'un week-end à Fès. On est devant l'une des 8 portes d'entrée principales de la Médina. Imaginez à l'intérieur, il y a 9600 ruelles, un véritable labyrinthe. Et parfois, il faut une boussole pour ne pas se perdre. Bien sûr, vous demanderez aussi votre chemin. Mais certaines zones sont peu touristiques. S'orienter est essentiel. Aucune voiture n'est autorisée ici. Vous croiserez donc des ânes, utilisées pour les chantiers. Depuis 5 ans, la vieille ville connaît le plus important plan de rénovation des Médina marocaines. Entre tradition et modernité. A l'image de ce marché couvert, entièrement dédié aux babouches. Pour adultes et pour bébés. Comptez une dizaine d'euros pour une paire. Et selon vos talents de négociateur, entre 20 et 30 euros pour la babouche royale. La plupart des artisans produisent en dehors de la Médina. C'est à 10 minutes de route en voiture. Et nous, on a pris un triporteur. C'est quand même plus agréable. On est à l'air libre. Et puis regardez, il y a des tapis, c'est confortable. A présent, écoutez le langage de l'artisan le plus patient de Fès. Hassan C. tisse 10 centimètres par jour. Il travaille sur un métier à la tire inventé au 7e siècle. Un art qui avait failli disparaître. Je tisse à la manière ancienne. Je ne pense pas au temps. Et le temps, dans ce genre de métier, ça n'existe pas. Là, c'est l'inverse. Et là, c'est la surface. Moi, j'attends la fin du tableau. Et c'est là où je jette un coup d'œil pour regarder ce qu'il était. Oui, toujours, c'est beau. Des tissus mis à l'honneur l'an dernier sur les murs de la Médina. Lors du Festival des Musiques Sacrées. Si ce spectacle nocturne vous attire, prévoyez votre week-end au mois de juin. Le Festival des Musiques Sacrées du Monde a célébré l'année dernière les Savoirs en 6 trous. Et cette année, le festival va célébrer cette renaissance exceptionnelle de la Médina de Fès. Une renaissance que Caroline, elle aussi, a constatée. A son échelle, bien sûr. Elle vit dans un riad où les tortues sont considérées comme des portes-bonheurs. Bienvenue dans le riad Lala Fatima. Bonjour. Presque entièrement recouvert de zélige. Un hébergement chez l'habitant ouvert depuis 2001. Y dormir vous coûtera 60 euros pour une nuit. Et au réveil, voici le bon plan. Alors ici, on peut aussi apprendre à cuisiner, c'est ça ? Aujourd'hui, on va préparer un tagine parce que c'est le printemps. Première étape, le marché avec Raja, la fille de Fatima. Super client. Salam alaykum. Des citrons, des petits pois et surtout des artichauts. Les artichauts, ils sont très très bonnes. Voilà ce qu'on va apporter du marché. Merci beaucoup. Ça a l'air facile comme ça. Mais c'est pas facile. Donc là, c'est une méthode traditionnelle de fesses. Oui. Toutes les vraies fessies savent le faire. Pour ce cours de cuisine et ce déjeuner, comptez 45 euros. Allez, toi aussi Vincent, viens manger avec nous. C'est désormais l'heure du thé. Et de la découverte insolite de notre week-end. Sur la terrasse de ce café, nous rencontrons Isabelle, enquêtrice au guide du Routa. Une fois par an, elle arpente la Médina pour mettre à jour ses notes. On vérifie les anciennes adresses qu'on a dans le guide et il faut qu'on en trouve aussi de nouvelles. C'est en se perdant dans les mille et une ruelles de Fès qu'Isabelle a déniché dans un cul-de-sac l'entrée d'un palais somptueux. Alors, vous êtes le bienvenu, hein ? Merci, choukran. Oh là là, c'est magnifique. Le palais El Mokri, du nom d'un pacha marocain qu'il a édifié en 1906. Aujourd'hui, il est en restauration, ouvert aux visites sur rendez-vous. Routard, c'est typiquement ce qu'on recherche. C'est le petit joyau qu'on murmure à l'oreille de nos lecteurs. La Médina paraît très loin. C'est vraiment un lieu magique, insolite, qu'on ne s'attend pas à trouver. Youssef, il y a combien de chambres ici potentiellement pour accueillir les touristes ? Alors, le palais, il y a à peu près 123 chambres et pièces au total. La ville de Fès a été fondée au IXe siècle. Une riche histoire que les jeunes marocains veulent se réapproprier. Le renouveau de Fès passe aussi par cet atelier d'artistes. Ça, c'est très calme. On me dit souvent que c'est une ville de vieux, si je peux me permettre. Mais nous, on pense que ça dépend de ce qu'on en fait. Découvrir Fès le temps d'un week-end nous aura coûté 155 euros.